Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis ainsi coach holistique et psychopraticienne, ainsi qu'écrivaine en développement personne. J'accompagne mon prochain à travers des transmissions et des enseignements spirituels, et que ce soit aussi à travers des guidances et du coaching. Vous disposez aussi de tous les liens en dessous de chaque vidéo. Si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt au plaisir et merci pour votre intérêt. Mes très chers amis poissons, bonjour ! Joyeux anniversaire ! Je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de notre guidance concernant ce mois de mars, mais comme nous sommes au mois de février et que j'en suis, alors je souhaite à tous mes amis poissons, ascendant poisson, lunaire, et pourquoi pas Vénus en poisson, un très 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 bel anniversaire. On a une année, je peux en parler bien évidemment, en tant que solaire poisson, lunaire poisson, je crois que je peux m'avancer un petit peu. On a une très belle année qui s'annonce. Avec un beau printemps en termes d'ouverture, une année très importante en termes de nouvelles fondations, pour aller d'autant dans l'axe de l'évolution, de l'ascension, avec pas mal de liens karmiques, quels qu'ils soient, qu'ils soient transgénérationnels, amoureux ou autres, qui nous libèrent depuis surtout ce mois de décembre-janvier. Donc j'en suis d'autant ravie, moi personnellement. Je ne sais pas vous, j'attends vos commentaires pour voir un petit peu ce que vous avez pu traverser, et puis aussi comment cette guidance va pouvoir vous parler. Donc voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bel anniversaire, et puis le meilleur qui soit pour cette nouvelle année, on va dire, lunaire entre autres aussi. Alors, bien évidemment, cette guidance reste générale. Cela va de soi, ça ne vaut pas une guidance privée. Peut-être que ça ne vous parlera pas tout de suite. N'hésitez pas à revenir regarder cette vidéo dans 15 jours, dans un mois, parce qu'on loupe des informations quand on regarde qu'une fois une vidéo. Parfois ça nous parle, et puis même quand on revient 15 jours après, ça va nous parler autrement, parce qu'on aura loupé des informations. Surtout, pensez bien aussi, amis boissons, à aller voir votre ascendant. Alors je la fais très courte, mais votre ascendant va caractériser votre comportement au quotidien, là où votre signe solaire ou lunaire, ou plutôt solaire, va caractériser votre personnalité, et lunaire, vous savez bien, le champ des émotions. Si vous souhaitez une consultation, j'ai deux semaines d'attente au planning, donc n'hésitez pas à vous y prendre par avance. Vous détenez le lien en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas. Et autre chose, si vous souhaitez aussi simplement me rejoindre sur les réseaux, ou vous procurer un des oracles, vous avez vraiment tout, même mon livre, Reconnexion, n'hésitez pas. Voilà, et puis il y a plein d'autres choses qui vont arriver, plein de surprises, des beaux supports que je suis en train de créer pour vous, pour toutes celles et ceux qui souhaitent développer leur intuitif, et pourquoi pas, eh bien aussi, apprendre à se relier. Il y a des petites choses qui vont arriver. Allez, c'est parti, on va découvrir ensemble votre guidance pour ce mois de mars. Et on va commencer avec une carte qui est tombée au moment où je mélangeais, donc je l'avais laissée dans le cadre de votre tirage. C'est la carte, alors je l'ai vue, là je me suis dit, « Waouh, à mon avis, le reste du jeu, mais là, on va le découvrir ensemble. » Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Cette carte aussi, c'est incroyable parce que c'est la carte qui nous dit, en fait, où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est, donc vers quoi nous partons, ce que l'on doit continuer d'alimenter pour atteindre cet objectif sur ce mois de mars. Et regardez, le 2 de coupe. On va voir le reste du tirage, mais déjà, en commençant avec un 2 de coupe, ça devrait être cohérent. Le 2 de coupe, bien, mes amis poissons. Nous nous sommes reliés, nous nous sommes liés, nous nous sommes associés. Ou, si ça n'est pas le cas, de toute façon, on y tend. Quel que soit le domaine, sentimental, affectif, certes professionnel, personnel, il y a ici un état de reliance manifeste qui vient se placer sur le chemin. Il y a des associations que l'on va faire naître ou qui vont se manifester telles des opportunités pour nous permettre de nous relier d'autant. Et n'oublions pas que le poisson reste quand même un des signes, et le signe, pour ne pas dire le signe le plus mystique qu'il soit. Bien sûr, nous avons toutes et tous quelque chose en poisson, cela va de soi, dans notre thème natal. Et donc, ici, c'est de se dire, je m'appuie sur cette capacité que j'ai à pouvoir offrir de cet amour inconditionnel, le vibrer et partager auprès du plus grand nombre, le côté humaniste, vous voyez, je ne suis pas là pour rien non plus, c'est la solidarité, le partage, transmettre. Et bien là, que ce soit à titre individuel, dans nos réseaux, notre couple, que ce soit à plus grande échelle, ici, il y a vraiment un sentiment de satisfaction sur ne serait-ce que notre propre reliance. Et c'est comme si ça nous donnait l'impression de, moi, ce que ça me renvoie, cette carte, c'est comme si on était en train de nous dire, ça y est, ça y est, maintenant, il n'y a pas de faux-semblants, il n'y a pas de j'hésite, j'ose pas, il n'y a plus de cette notion, si vous voulez, qui caractérise malheureusement le poisson, dans les côtés neptuniens, de sacrificiel. Non, je suis alignée, je me sens alignée. Il y a comme une espèce de concentration, de convergence, pardon, c'est ça le terme, de convergence entre le masculin et le féminin sacré, quelque chose qui se place vraiment. Vous me donnerez vos commentaires, c'est très important, mais là, si ça ne se place pas, c'est en cours. Ou alors, on va se donner tous les moyens pour nous relier à la dimension, le domaine que l'on souhaite. D'accord ? Bien sûr, bien sûr, je le dis, notre deux de coupe, c'est le cœur qui s'ouvre. Donc, ça peut être aussi, ça y est, vous avez fait le chemin, vous êtes prêts à vous investir soit dans votre relation actuelle, et là, on passe à un cran supérieur, soit il peut y avoir une nouvelle rencontre. Et oui, veillez au grain pour celles et ceux qui sont célibataires. Allez, donc maintenant que nous voyons un petit peu de quoi nous partons, on va voir vers quoi on entend, mais on va regarder les vibrations cheminantes qui vont nous aider à atteindre cet objectif pour Soin de Mars. Nous sommes sur le 10 de denier. Waouh ! Donc, sur le chemin de l'accomplissement, avec le 10 de denier, ça vient de nous parler d'accomplissement. Ah ouais, j'aurais pas pu faire plus simple, ça, je vous l'accorde. Ça vient de nous parler de placer dans la matière, d'acter, d'ancrer, d'enraciner cet état de bien-être, de réalisation, de lien, nouvelle rencontre. En plus, j'ai envie de dire qu'au moment où j'effectue ces tirages, je les fais en amont, puisque je serai en déplacement sur Paris, il y a Vénus dans notre signe, donc je me dis que c'est peut-être pas anodin. Là, il pourrait y avoir vraiment une nouvelle rencontre ou alors une éclosion au niveau des émotions qui seraient complètement probantes, que l'on pourrait placer en termes de visibilité constructive, concrète, d'avancement. Le 10 de denier, c'est vraiment une carte qui vient nous parler de stabilité, de prospérité et d'amour. Et d'amour, ça peut être à titre personnel. Donc, dans le sens professionnel, je mets en place un projet et je lui donne tous les moyens parce que j'y mets tellement de conviction et d'intention. Ou alors, au niveau personnel, waouh, je suis avec la personne avec qui ça vibre ou je me mets sur le chemin de l'amour et là, il y a une rencontre qui se manifeste. Donc, ouvrez le champ du regard, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour énergiser, en fait, entre guillemets, c'est pas très joli, mais bon, votre chemin d'évolution. Waouh, le 6 de denier. Appuyez-vous sur votre intuitif. Vous savez que nous ne sommes pas dénués. C'est notre atout majeur. Mon instinct me dit oui ou me dit non ? Si ça me dit oui, puisque je me mets en phase et en alignement avec moi, j'y vais. Si ça me dit non, j'y vais pas. Je cherche même pas midi à 14h. S'il y a un petit grain, c'est que, voilà, si ça répond pas en fluidité, c'est que c'est pas bon. Quel que soit le domaine. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est appuie-toi sur ta prospérité intérieure. Appuie-toi aussi, si vous êtes sur un chemin, on peut le voir sous un autre angle, sur ta vision de la croissance, de l'évolution. Qu'est-ce que tu as envie de proposer, de mettre en termes personnels, singuliers, à profit dans ce monde ? Eh bien, ici, ça nous dit, mais vas-y, tu es tellement généreux, tellement ouvert, tellement, je dirais, programmé pour aider ton prochain. Il y a cette notion de croissance qui fait partie de toi, de toute façon. Déjà, parce que tu es un signe neptunien, donc tu évolues à chaque instant et c'est un renouvellement permanent, perpétuel. Mais surtout, tu détiens des clés incroyables sur un plan plus mystique, plus accès spirituel. Donc, sert-en. Ici, c'est de vous dire, ok, mais tu as quand même un destin, à accomplir malgré tout. Donc, appuie-toi sur tes ressources et tous les attributs qui font que tu te sentiras de plus en plus prospère à travers cette prospérité qui se fait déjà tienne. Notion d'harmonie, ici, sérénité, appuie-toi sur ton bien-être et fais-toi confiance. Bon. Qu'est-ce qu'on doit lâcher, en quelque sorte, ou que l'on doit, je dirais, peut-être réviser un peu pour aller d'autant vers la réalisation ? C'est très bien. C'est parfait. C'est génial. Le hiérophane, c'est structure. Tu sais bien, mes poissons, et une fois de plus, je crois qu'il y a une petite dame derrière l'écran qui a bien une maîtrise en poissons. Waouh ! On part dans tous les sens, c'est tellement créatif, on a tellement envie de donner. C'est même sacrificiel pendant certaines années. Et puis, à un moment, on se dit, mais attends, non, non, il faut que je pose le cadre, il faut que je... Là, tout ça, ok, ça se passe bien, ça fonctionne bien, ça matche bien, très bien, structureons les choses. Le hiérophante, c'est la figure vraiment du côté institutionnel. Donc, je vais m'améliorer à travers moi parce que je vais de plus en plus rester bien alignée, structurée dans mon organisation de vie. Et c'est ça qui va me donner la potentialité du devenir. C'est ça, c'est en structurant mes idées, mes actions, mes émotions, mon lien à l'autre que je vais pouvoir atteindre cette voie d'expansion, faire appel à mon devenir, mais à travers la structure, structurer les choses. On revient dans la matière. Ben oui, on sait bien que nos amis poissons, on est compliqués là-dessus, mais ça se fait, c'est un travail. De toute façon, la vie est un travail permanent et c'est ça qui est formidable. Quand on le voit avec le verre à moitié plein, on se dit, waouh, cette vie est formidable. On a tous les jours la potentialité, la possibilité de changer, d'évoluer, de migrer, de transformer. Moi, je trouve ça génial. Après, est-ce qu'il y aura une autre vie derrière qu'on y croit ou pas, on ne sait pas, mais au moins, cette vie-là, tentons de lui donner une saveur des plus colorées. Ok, je suis très poétique aujourd'hui, vous avez vu. Bon, allez, l'étape tremplin qui va nous amener ici à atteindre notre réalisation pour le mois de mars ou notre objectif du mois de mars. Waouh. Bon, ben, je ne suis pas surprise, on a un tirage de folie. Alors là, ça va être la géate de la retourner, celle-ci. Le roi de bâton, mes amis, c'est juste génialissime. Vous avez vu ce tirage ? Regardez le nouveau, s'il vous plaît. Roi de bâton, ça vous donnera plein d'énergie en plus. Eh bien, l'étape tremplin, c'est plus tu structures, plus tu as confiance en toi, plus tu te fais confiance, plus mieux tu te sens. Je la fais large et vaste, vous l'appropriez à votre domaine. Eh bien, plus tu vas avancer avec rayonnement, autorité pour toi-même, c'est-à-dire posture de prise de pouvoir, non pas sur l'autre, mais reprise de pouvoir dans mon pouvoir personnel. Et donc, plus tu vas nourrir ta force intérieure, ta capacité à réaliser, te réaliser, te relier, et donc, ça va déployer un charisme de folie. Je vibre ce que je suis dans l'énergie, d'accord ? Je vibre à travers ma propre lumière et je la diffuse. C'est ça, la voie de l'amour inconditionnelle, entre autres. Et qu'on soit sur un duo, qu'on soit pour un autre projet plus dimensionné. Donc ici, c'est le tremplin pour aller vers... Je ne sais pas si je ne vais pas placer un petit roulement de tambour sur la vidéo. Oh ! Le Monde, la fin de cycle, le renouvellement, la révélation... Alors là, je crois qu'on est sur le podium. Je commence... Vous êtes la troisième vidéo, mais là, honnêtement, ça me surprendrait qu'on ne soit pas sur le podium pour le mois de mars. Bon. Donc ici, le Monde, ça y est, on en arrête avec ces cycles toxiques, ces cycles sacrificiels, les cycles de up and down, les cycles illusionnés, je ne sais pas moi, les blocages, les chagrins, les blessures. Allez, on avance. C'est parti, étape de plein accomplissement. C'est quoi l'objectif d'aller vers l'accomplissement ? Ta complétude, amis poissons, réaliser, te réaliser et à travers ça, récolter, parce que c'est ça le monde. Tu as vu, tu as fait ton chemin, tu as fait des efforts, ça a été dur. Oui, bien sûr. Neptune en poisson, ça ne porte pas que du bon. On a eu quand même des cycles, pompe et l'op. Donc ici, c'est de dire ouverture au renouveau, fonce. tu es sur la voie de l'aboutissement. Vas-y, mets en place tes projets, tu n'as qu'une vie. Allez, tu n'as qu'une vie ici. D'accord ? Ton âme, je vais faire part de mes croyances, elle voyage à travers le temps mais toi, tu n'as qu'une vie ici. Alors, on perd plus de temps et on avance. On a tous les attributs, toutes les compétences, à titre personnel, cela va de soi, selon l'évolution de chacun. La compréhension suffisante et nécessaire pour aller sur la voie de la révélation et changer ce que nécessaire. Waouh ! Bon, avant de passer à nos petits messages des anges, on va regarder la carte à tout. Alors là, on va la découvrir aussi. Je suis scotché de ce tirage, je vous le dis. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une si belle vibration, c'est fluide, c'est magnifique. La carte à tout, elle nous dit quoi ? Ok. Avant de vous la retourner, je vous disais, maintenant, on en finit avec tout ça. Je vous disais, en début de tirage, je reviens, n'hésitez pas à regarder cette vidéo une seconde fois. Je vous disais, là, il y a une reliance, ça s'aligne, ça structure. Donc, c'est balémasque. C'est balémasque. C'est balémasque. C'est balémasque. Il y a un alignement incroyable. Incroyable. Oh là là, j'ai hâte d'avoir vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des amis poissons qui sont peut-être encore dans l'entre-deux. Tout le monde n'est pas au même. N'hésitez pas, ça leur fera du bien de la voir ou de la partager, pourquoi pas, sur vos réseaux. Au contraire, moi, comme vous le savez, plus je partage auprès du plus grand nombre, plus je suis heureuse parce que c'est ma mission. C'est ma quête de sens. C'est cet amour inconditionnel. Et en dernier lieu, avant de vous quitter, n'hésitez pas à liker, vous abonner, vous partager surtout. Vous savez que c'est beaucoup de soutien pour moi et ça me permet d'être référencée, mes amis. Et comme ça, ce qui vous sert à vous, elle sert aux autres. C'est le but. Petite carte pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Voilà. Si elle n'était pas concentrée, Sandra Danyard, elle ne pouvait pas tomber, la carte. Miracle. Je ne sais même pas si je l'ai déjà eue, cette carte, je vous assure. Je ne crois pas. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlaces ainsi que ce que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Je vous embrasse bien fort. Je vous remercie. Je vous envoie plein, plein de belles lumières. Prenez vraiment soin de vous et à très bientôt et regardez la vidéo pour votre ascendant. Au revoir.